Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi que vous soyez ici pour parler de télémédecine. Ça fait deux ans qu'on a vu exploser les téléconsultations et autres services de ce type-là. Pour en parler aujourd'hui, je suis plutôt bien entouré puisque j'ai M. Joseph Puzot, qui est le PDG d'Axon Câble, qui nous parlera d'une expérience multiple et très intéressante et qui l'a ramenée de manière très forte vers la télémédecine. C'est un des pionniers de la télémédecine en santé au travail en tout cas. On a Marie-Laure Sayard qui est la CEO de Mes Docteurs, une plateforme de télémédecine. Et on a M. Franck Bodineau qui est le président fondateur d'H4D. Pour commencer, j'aurais une première question pour M. Joseph Puzot. Je sais que vous avez une expérience très particulière de vie qui vous a ramené vers la santé, la santé des collaborateurs. Et donc c'est une préoccupation majeure pour vous en tant que dirigeant de l'entreprise. Est-ce que vous pourriez déjà nous parler de tout ça et de ce qu'est Axon Câble aussi ? Alors d'abord, je ne suis pas docteur. Ma société fabrique des câbles. On fabrique tout ce qui est envoyé sur Mars en câble. Il y a un échantillon sur le stand un peu plus loin. Et en 2001, j'avais une piqûre d'insecte. Enfin, ce que je croyais était une piqûre d'insecte. Et je faisais le semi-marathon. En tout cas, j'avais suffisamment l'infôme. Ma femme me force à aller boire la Bernatot pour enlever cette boule que j'avais depuis chez moi. Et là, on me trouve à l'infôme des cellules du menton. Qui est, à l'époque, mortel à 100% en moins de deux ans. Donc il me restait au maximum un an et demi à vivre. Alors, on n'est pas toujours obligé de croire les médecins. Je suis encore là. Et donc, si j'avais été salarié de ma filiale Letton, en Lettonie, j'ai 600 salariés. Le médecin du travail l'aurait détecté. Parce que, en Lettonie, tous mes salariés passent à intervalles réguliers des bilans de santé qu'on paie, gérés par le médecin du travail, dans une polyclinique. Et donc, une simple prise de temps de sang de ma dermatologue a fait découvrir que j'avais ce truc-là. Et j'ai eu un remède de cheval derrière. Et j'en ai échappé. Donc, voilà. C'est tout pour mon expérience. C'est un bel exemple, en tout cas, de diagnostics arrivés suffisamment tôt. Et puis, surtout, des pronostics qui se sont montrés faux. Puisqu'on a le plaisir de vous avoir là aujourd'hui. Je crois que c'est le principal. Marie-Laure Saillard, vous, vous avez développé mes docteurs. Comment on arrive à avoir ce parcours et cette envie de développer des sautures comme ça ? C'est quoi le cheminement pour arriver jusque-là ? Le fait déclencheur, pour moi, c'est très clairement la santé, qui est un bien commun, qui est juste essentiel. Pour moi, il y a deux sujets clés. C'est soit l'éducation, soit la santé. Et moi, j'ai eu envie d'entrer en santé, un peu comme on rentre en religion, avec une fibre entrepreneuriale et d'innovation très forte de par mon passé. Et donc, moi, je suis arrivée à la tête de mes docteurs en 2018, au moment où on parlait quand même très, très peu de télémédecine, de téléconsultation. On était bien avant, ce qui nous a tous complètement perturbés depuis 18 mois. Et donc, mon ADN a rejoint celui de mes docteurs et la croissance depuis. On a une entreprise de télésanté avec, pour préoccupation majeure, qui est... Il y en a deux. La première, c'est l'accès aux soins pour tous. Et quand on dit ça, on dit plusieurs choses. C'est faciliter l'accès, c'est donner accès dans des endroits où il n'y a pas de ressources médicales. C'est favoriser la prise en charge aussi au domicile. Et donc, ça, c'est vraiment un élément d'ADN très fort chez mes docteurs. Et le deuxième, c'est l'orientation dans un parcours de santé, pas que de soins, enfin, pas que de soins, d'ailleurs, pas que de santé, pardon, de soins également. C'est comment on oriente un patient, un citoyen, par ailleurs, parce qu'avant d'être patient, on est des citoyens, dans cet imbrogriot incroyable. Parce qu'aujourd'hui, le parcours de santé, il est extrêmement cloisonné. Et donc, le deuxième ADN et le deuxième levier qui fait que moi, tous les jours, je me bats pour développer cette entreprise, c'est vraiment de permettre à chacun d'être maître de son parcours de santé. Voilà un petit peu pour répondre directement à votre question. Et juste avant de laisser la parole à Franck, du coup, pandémie, ça a commencé en 2020. Vous avez... Enfin, comment vous avez géré cette explosion, en fait, du recours à votre plateforme ? Alors, c'est vrai que chez mes docteurs, au-delà des outils qui permettent de faire de la téléconsultation, on a une activité qui permet une prise en charge sans prise de rendez-vous en 24-7. On a un Français sur trois, aujourd'hui, plus de 20 millions de Français qui accèdent à nos services via sa complémentaire santé, son contrat collectif. Et donc, pour répondre très directement à votre question, le 8 mars, et j'ai des équipes dans la salle et on s'en souvient avec beaucoup d'émotion, le 8 mars, du jour au lendemain, nos volumes ont fait x20. Et donc, je peux vous dire que ça a été une panique assez totale. Donc, avec aussi bien une mobilisation... Enfin, la première chose qu'on regarde quand il y a une boîte de texte, c'est ce que les serveurs vont tenir. Et donc là, un peu dans l'incertitude, j'appelle mon CTO, donc le directeur informatique, je lui dis, bon, ben, Julien, jusqu'où on va aller ? En fait, il me dit, ben, lui, il me dit, jusqu'où on va aller ? Pour me dire, est-ce que ça va tenir ? Je lui dis, ben, j'en sais rien, en fait, on a fait x20 entre hier et aujourd'hui. Je ne sais pas si on fait x20 demain. Aucune idée. Donc, première chose, on s'assure ça. Deuxième chose, on s'assure d'avoir la ressource médicale pour répondre avec une vraie incertitude. Alors, après, on le sait bien, tout de suite, les cabinets médicaux ont été fermés. Donc, nous, ça nous a permis, grâce au digital, d'apporter une réponse quand même assez immédiate pour gérer cette pandémie. On a travaillé suite avec le ministère de la Santé parce qu'on était un peu la seule voie de recours avant le SAMU. Et en fait, on a évité les débordements du SAMU. Donc, ça, deuxième question. Et puis, troisième question, il y a les partenaires. Et je vais faire un hommage à Vigne. Par ailleurs, j'en profite. C'est que les partenaires, il y en a de deux types. Nous, on travaille avec les assureurs santé. On travaille avec tout un tas de types de partenaires, des collectivités territoriales, des établissements et autres. Et donc, il y a les partenaires qui, de 7h le matin à minuit, vous appellent en disant soit vous allez tenir, soit comment on peut vous aider, soit comment on peut s'aider. Donc, voilà comment on a vécu cette période vraiment extrêmement dense entre mars et juin. Premier confinement où là, la téléconsultation vraiment a fait une percée. C'est plus la téléconsultation, d'ailleurs, que les autres actes qu'on a vus à ce moment-là. Et puis, derrière, progressivement, une capacité à organiser d'autres modes de prise en charge et travailler un petit peu plus sur le long terme et sur d'autres services. Mais oui, c'est le tsunami. Et c'est ce qui a aussi mis le focus sur la téléconsultation comme un acte à part entière. Et ce qui a aussi ouvert l'usage de la téléconsultation en santé au travail. Et on en a été très heureux parce que, pardonnez-moi si je suis un peu provocatrice, mais si on attendait le réglementaire pour que ça se fasse, au moins, la crise nous a permis de le faire. Et il y a des gens ambitieux et courageux, audacieux qui l'ont lancé à cette occasion. Merci, Marie-Laure. Alors, Franck, vous êtes le fondateur de Cabine H4D, la consultation. Justement, la téléconsultation, c'est quelque chose que vous connaissez parfaitement. Ça permet d'aller assez loin. Vous pouvez nous parler de cette expérience ? Alors, une fois n'étant pas coutume, il y a un médecin quand même. Donc, moi, je suis médecin et je suis parti de mon expérience de terrain pour créer H4D en 2008. Donc, bien, bien, bien avant que la télémédecine n'entre dans les mœurs. Et en tant que médecin, ma principale préoccupation, c'était bien d'apporter des soins à mes patients et de faciliter la vie des praticiens. Et la téléconsultation, bien, c'est une consultation. Et quand on est médecin, on sait que la consultation nécessite ce qu'on appelle un examen clinique. Quand vous allez chez votre médecin, généralement, il ne vous soigne pas en vous laissant dans la salle d'attente, mais il vous fait entrer dans son cabinet pour vous palper le ventre, pour prendre votre attention, écouter votre cœur, vos poumons, etc. et vous faire ce qu'on appelle une vraie consultation médicale. Et en partant de ce principe, j'ai inventé les premiers cabinets médicaux connectés, qui sont en fait des cabines dans lesquelles il y a une quinzaine de capteurs et qui permettent à un médecin de vous prendre en charge à distance. Donc, ça, c'est le premier point de H4D. Aujourd'hui, H4D est présent dans 6 pays. En France, on a plusieurs centaines de collectivités locales et territoriales que l'on équipe, mais aussi les entreprises, où on propose l'accès à un médecin généraliste ou spécialiste. Des programmes aussi de prévention et de dépistage, puisque l'objectif, c'est d'assurer une prise en charge tout au long du continuum, pardonnez-moi ce terme, mais qui va de la prévention jusqu'aux soins et au suivi des patients. Et aussi la santé au travail, où là, ce sont les médecins du travail qui sont venus nous voir. Puis, on a monté une petite équipe pour répondre à ce besoin d'accès aux soins, dans la santé au travail, dans les entreprises. Et on équipe aujourd'hui près de 60% des sociétés du CAC 40. Donc, la technologie, c'est une part importante, mais j'allais dire, ce qui est le plus important, c'est le service qu'on va promouvoir derrière, c'est-à-dire qu'on a créé la H4D Academy pour former les médecins. Donc, pendant 9 ans, on a travaillé les protocoles pour savoir comment former un médecin qui va devoir prendre en charge un patient à distance. Comment est-ce qu'on va vous examiner un ventre à distance, une épaule à distance, etc. Comment on va pouvoir s'intégrer dans l'écosystème ? Et aujourd'hui, bien, H4D, c'est ça, c'est au-delà de la technologie, bien, des services appropriés pour les patients, pour les salariés en entreprise et une formation pour les médecins. Et globalement, quand je vous écoute, ça veut dire que les médecins, en fait, sont capables d'aller très, très, très loin avec l'aide d'une consultation. Mais ça dépend aussi de leur degré de formation, c'est-à-dire qu'ils ont, du coup, une approche différente de leur pratique ? Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est un prérequis très fort chez nous, c'est-à-dire que tous les médecins sont formés à cette pratique. Vous imaginez, pour un médecin, c'est pas habituel de consulter un patient qui est à distance. Donc, on peut savoir bien utiliser des capteurs. C'est relativement simple, quoi que. Mais par contre, pour aller plus loin, pour faire un véritable examen clinique, ce qui évite, en fait, de devoir dire à un patient, si ça va pas mieux, vous reconsultez dans deux jours. Non. L'objectif du patient, c'est d'être soigné le jour même et d'être bien soigné. Et donc, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Donc, il y a en effet une formation. Et nous, dans cet écosystème de télémédecine, on a l'habitude de dire qu'on fait de la télémédecine clinique. C'est très complémentaire. Toutes les solutions ont une vraie plus-value. Nous, la nôtre, c'est d'apporter des soins de qualité pour des patients qui en ont besoin ou qu'ils se trouvent, dans des entreprises, dans des collectivités locales ou territoriales. Voilà. Et nos partenaires, aujourd'hui, bien, merci au SIAMT, évidemment, qui a été un des tout premiers à nous faire confiance. On va parler de la médecine du futur. Mais déjà, ça nous permet de construire la médecine du futur en travaillant dès à présent à la qualité des soins pour tous. Merci. Je reviens à vous, Joseph. On a parlé, donc, de votre propre expérience. Vous avez une deuxième anecdote, qui est le fait que vous étiez suivi par un service de santé au travail et le médecin du travail part à la retraite. Et là, vous vous retrouvez seul face à ça ? Alors, pour être... Donc, mon cancer, c'est 2001. Ma conclusion de mon cancer, c'est que la médecine du travail, les tonnes, c'était très bien. La médecine du travail française, c'était moins bien. Et puis, brusquement, fin 2010, début 2011, le président du service de santé au travail qui suit mes 700 salariés à Montmirail, m'appelle et me dit, votre médecin part à la retraite dans 2 mois, j'ai personne pour le remplacer, vous enverrez vos salariés à 40 km à Épernay. Et je réponds ce que, apparemment, 85% des chefs d'entreprise répondent, déjà, vous me facturez très cher pour un truc qui ne sert à rien. Si vous n'avez pas de médecin du travail, il n'y a qu'à pas faire de visite. Et il me répond, mais vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire, vous êtes obligés, sinon, tout un tas d'amendes. J'ai dit, bon, alors, je vais réfléchir. Et il se trouve qu'on avait tenté de développer un logiciel pour le maintien des personnes âgées à domicile, mais dont personne ne voulait, parce que le pendentif sur lequel on appuie, même en l'améliorant, c'est gratuit pour ceux qui en ont un. Et donc, on était en train d'arrêter ce projet-là. Il y a M. Nourizadeh, qui était un de nos ingénieurs en informatique. Et donc, je dis, écoutez, je vous propose autre chose. Vous m'envoyez une infirmière. L'infirmière prendra toutes les mesures à Montmirail. Le médecin recevra les résultats sur son ordinateur. S'il n'y a pas de jaune-rouge, il pourra signer apte. S'il y a une jaune-rouge, il demandera à le voir, soit au téléphone, soit en présentiel. Et donc, ça ne fera plus que 4 ou 5 % à envoyer à 40 km. Alors, il me rend visite avec un médecin du travail. Et à ma grande surprise, le médecin du travail me dit, ah, mais c'est très bien votre idée, continuez. Donc, on continue à développer. Et je fais une conférence à la foire de Châlons. Quelques-uns des personnes qui sont dans la salle sont venus à mes conférences, dont le cardiologue, je n'arrive pas à le voir. Voilà, M. Carré. Et dans la salle, parmi les 200 personnes invitées, des médecins, des chefs d'entreprise, il y a une dame qui lève la main et qui dit, je ne vous autorise pas à faire ça. Je dis, qui êtes-vous ? Elle me dit, je suis médecin inspecteur du travail. Je dis, écoutez, je connaissais les inspecteurs du travail, mais les médecins inspecteurs du travail, je ne connais pas. Je dis, écoutez, après ma conférence, on se voit. Et puis là, je m'aperçois que c'est elle qui a raison. Parce qu'à cette époque-là, donc 2011, les médecins du travail n'avaient pas le droit d'avoir des subordonnés. Donc, pas une seum. Donc, du coup, je demande un rendez-vous au préfet pour le menacer d'une conférence de presse. Il m'organise un rendez-vous au ministère du travail. qui m'écoute gentiment, il ne se passe rien. Et quelques mois après, tout à fait par hasard, je suis invité à l'Elysée pour le programme de réindustrialisation que préparait M. Gallois d'Airbus. Et j'en profite pour dire, en simplification administrative, je suis désolé de monter si haut dans la hiérarchie française. Alors, il me fait expliquer mon sujet. Et il dit au préfet de région qui était là, il dit, M. le préfet, il faut vous dépêcher. C'est tout ce qu'il a dit. Le temps que j'arrive à Montmirail, j'avais toutes les autorisations pour démarrer l'expérimentation. Et donc, on a commencé ça. On a développé le logiciel de télémédecine. On a... Et ça a marché. Et là, on est en 2010 ? Là, disons, on peut dire, ça a démarré en 2002 jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc là, on a vraiment un pionnier, clairement, de la télémédecine en France. J'aimerais passer la parole à Marie-Laure sur... En fait, donc aujourd'hui, vous êtes spécialiste de système de téléconsultation. Ça va jusqu'où vous faites de la télé-expertise aussi ? Ou c'est vraiment grand public, simplement téléconsultation ? Alors, mes docteurs est un opérateur de télésanté. C'est ce que je disais. Alors, pardon de jargonner. Donc, télésanté, c'est télémédecine plus télésoins. Télémédecine, médecin à distance. Télésoins, professionnel auxiliaire de santé à distance. Et donc, chez mes docteurs, on est vraiment un acteur complet sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Télésanté, télésoins, en intégrant les actes médicaux, puisque c'est là-dessus que vous m'engagez. Désolée, j'espère ne pas être trop jargonneuse. Donc, on fait, bien sûr, de la prise de rendez-vous. On fait, bien sûr, de la téléconsultation. On fait de la téléexpertise aussi. Donc, la téléexpertise, c'est la possibilité pour deux professionnels de santé d'échanger autour du dossier d'un patient. Donc, hors la présence du patient. Très utile, tout ça, quand on est dans un désert médical, par exemple, où on a la chance d'avoir un médecin G, quoique ce n'est pas toujours le cas. Mais en revanche, pas la possibilité d'avoir un spécialiste. Ça permet au médecin G de poser la question à un confrère chirurgien ou autre, peu importe, et d'avoir cet échange qui est tarifé, puisque c'est rentré dans le droit commun, donc pris en charge par la Sécurité sociale. Voilà. Et donc, on fait aussi beaucoup de télésoins, télésuivis à domicile, parce qu'on parle beaucoup du distanciel. Et l'important, je vous rappelais que pour nous, l'essentiel, c'est de donner accès aux soins et donc aussi de valoriser ce qu'on appelle le figital. Alors, c'est un très vilain mot, mais c'est d'allier le distanciel avec le présentiel, ce que vous faisiez très bien, déjà bien avant nous. Mais c'est la possibilité, par exemple, on a une expérience en Lorraine avec des SIAD, où l'infirmière coordinatrice organise la prise en charge des patients avec des aides soignantes à domicile. Et donc, on voit bien aussi toutes les innovations, là, pour le coup, organisationnelles qu'on est en train de drainer avec tout ça, puisque le digital ne doit jamais, 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 jamais s'opposer au présentiel. C'est juste la complémentarité qu'il faut bien trahir. Comme dans les expériences de télétravail, on en a tous ras-le-bol, je pense, dans la salle du télétravail. Et la question pour tout employeur, et je suis aussi employeur, c'est de se dire comment on fait en sorte qu'on mixte de la bonne manière, pour chacun et pour le collectif, le présentiel et le distanciel. Pour nous, la conviction forte, c'est que c'est vraiment ça l'enjeu, c'est d'arriver vraiment à faire des bonnes coutures aux bons endroits. Et ce n'est pas la même chose d'un territoire à l'autre. Parce que dans certains territoires, la dynamique et l'offre de soins et les professionnels de santé ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Les populations ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Donc la force d'un acteur, je pense, comme mes docteurs, et surtout la force vers laquelle on doit aller tous ensemble, c'est vraiment de trouver les bonnes combinaisons entre le présentiel et le distanciel, avec l'ensemble des pros et des auxiliaires de santé, et avec la santé au travail aussi. Parce que le débat sur on a accès au PAUDMP, il me semble que ça tourne encore un peu. Mais vous êtes plus au courant que moi. Mais on continue de siloter, donc le digital, le présentiel, et la santé au travail, la médecine de ville, l'hospitalier. Et donc nous, opérateurs de télésanthé, je m'arrête, je sens que je suis trop bavarde. Nous, notre manière de faire, c'est qu'en fait, on fait les liens et les passerelles avec tous ces environnements-là, toutes ces modalités d'exercice, de prise en charge et de suivi des patients. C'est ça, notre boulot, en fait. Merci. Du coup, sur le DMP, je pense que ça va rester un sujet longtemps. Même si la loi du 2 août, quelque part, invite à décloisonner tout ça, ça, c'est la loi. Après, il va falloir que les gens, en fait, ils trouvent un intérêt à aller alimenter ces dossiers-là. Et ça, je pense qu'il va falloir évangéliser... Enfin, voilà, il va falloir passer du temps à convaincre. Question peut-être pour Franck. Quel retour d'expérience vous avez sur, finalement, cette pandémie où on a multiplié les téléconsultations et quels sont les prérequis, finalement, pour qu'en fait, ce type d'outil, ça fonctionne, ça fonctionne, en fait, que tout le monde y trouve son compte ? Alors, c'est une excellente question. Nous, très concrètement, en pleine épidémie, on a essayé de jouer notre rôle d'apporteur de soins, comme tous les gens présents ici. Et on a eu énormément de demandes dans les collectivités locales, puisqu'il faut se repositionner il y a un an, où les médecins fermaient leur cabinet, il n'y avait plus d'accès aux soins. Donc, on a équipé énormément de collectivités locales et territoriales avec les consultations, les cabines de télémédecine. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup d'actes et on s'est rendu compte qu'en fait, les gens avaient besoin, évidemment, d'être rassurés. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était assurer la continuité avec les médecins traitants et dé-siloter, justement, ce dont tu parlais avant, les différents univers. Donc, nous, l'enjeu, ça a été une transformation complète de notre société, de notre plateforme pour digitaliser au maximum, assurer la continuité des soins, que ce soit en ville, au travail ou à la maison. Et d'un point de vue très pratique, aujourd'hui, un patient qui se rend dans une cabine de télémédecine H4D, le médecin à distance va pouvoir réaliser 97% de ce qu'il fait en cabinet. Évidemment, pas les injections, ce qui représente les 3% et des urgences vitales qu'on réoriente de suite vers l'hôpital. Mais mis à part ça, la consultation va être prise en charge. Nous, notre rôle, c'était de s'intégrer dans l'écosystème et donc ensuite d'assurer le fait qu'il y avait une continuité de prise en charge avec les médecins traitants. Donc, on partage nos dossiers patients déjà avec les médecins traitants. Et puis, on s'est rendu compte parce qu'on a eu une demande aussi de la part des entreprises qui était bien notre plus gros marché, il faut le dire. C'est là où on avait placé le plus de consultations. Ils nous ont dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous nous aidiez à la reprise d'activités au travail. Et du coup, on a sorti toute une gamme de produits. Alors, tout le monde nous connaît à travers la cabine de télémédecine, qui est en fait une véritable mini clinique qu'on positionne. Mais on a développé aussi toute une gamme de services à domicile pour les télétravailleurs, pour les gens qui ne se déplaçaient plus au travail pour assurer justement cette continuité des soins et déciloter les différents univers. Ça veut dire qu'en fait, à travers la même application, bien quelqu'un va pouvoir être suivi dans une collectivité locale, au travail, combiner tout ça et assurer le soin avec son médecin traitant. Donc, on a développé aussi des kits à domicile en fonction des pathologies, en fonction des besoins. Et maintenant, évidemment, la médecine au travail nous dit, bien écoutez, ces kits peuvent nous intéresser, que ce soit pour des plus petits sites ou pour pouvoir anticiper et suivre. Merci. Alors, je voudrais rebondir sur, puisqu'on parle de médecine du travail déjà, on a vu une évolution relativement forte des médecins du travail, puisqu'ils se sont adaptés à ces outils de téléconsultation, ce qui n'était pas évident. Je pense qu'on en parlait il y a ensemble, déjà il y a 3 ans, beaucoup de réfractaires. Aujourd'hui, ce monde-là a changé. Qu'est-ce qui, pour vous, et là, c'est à la volée, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, au-delà de la pandémie, j'ai des gens qui, aujourd'hui, continuent à se servir de cet outil-là de manière forte ? Est-ce que vous avez identifié des freins qui ont été levés, particuliers, par rapport à ça ? Si vous me permettez, déjà, les médecins, en fait, se sont rendus compte que ça fonctionnait, que c'était fiable. Alors, nous, par exemple, on a encore le seul dispositif classé, dispositif médical de classe 2. C'est-à-dire que c'est la même qualité que ce que vous pouvez avoir à l'hôpital, mais qui est offert au grand public. C'est-à-dire que le médecin est assuré dans le cadre de sa pratique. Donc, il s'est dit si je suis formé, que j'arrive à faire une vraie consultation, c'est-à-dire à bien prendre en charge mes patients, eh bien, il a compris l'utilité du dispositif, la complémentarité. Je reviens complètement sur ce que tu as évoqué. C'est-à-dire qu'on est une brique dans un écosystème. Ils se sont rendus compte qu'on n'était pas là pour prendre leurs patients, mais au contraire, que c'était complémentaire de leur activité. Mais le vrai bouleversement est venu des patients eux-mêmes qui ont vu qu'ils pouvaient être soignés dans ces conditions. Le patient, c'est quelqu'un de raisonné, qui voit bien quand est-ce qu'il peut s'adresser à tel type de médecin ou à tel type de solution. Et ça a été un vrai bouleversement. Moi, ma conviction, le avant-après, il y a un truc qu'on nous a posé très fort, c'est que ça déshumanise. Très fort, patient très fort, professionnel de santé aussi. Et quand on est obligé de s'y mettre dans la crise, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et on a même des retours de professionnels de santé. Moi, j'ai en tête notamment un psychiatre qui nous dit en fait, moi, j'ai une meilleure qualité de relation avec mes patients depuis que j'alterne les deux parce qu'ils ne me disent pas la même chose quand ils sont chez eux, dans leur environnement familier. que quand ils viennent au cabinet, ils ont du stress, ils ont du mal à se garer. Ce n'est pas chez eux et autres. Donc, ce premier frein qui était la déshumanisation supposée, il a vraiment sauté côté pro comme côté patient. C'était vraiment très important. La deuxième chose qu'on craignait, nous, parce que nous, on anime une communauté de plusieurs milliers de professionnels de santé chez mes docteurs, on leur parle au quotidien. Et donc, on avait à l'aune de septembre 2020, on avait deux approches. C'était, ça y est, c'est bon, on arrête tout, la téléconsultation, on en a marre, on revient au présentiel, un peu comme dans les entreprises. Et d'autres qui se sont dit, c'est l'occasion d'aller chercher d'autres pratiques parce que je vois bien, aussi bien du point de vue de la qualité de la prise en charge que du point de vue de je mets le temps disponible au bon endroit au bon moment pour mes patients et du coup, je m'organise mieux et du coup, je suis meilleure et plus en présence pour mes patients globalement. Donc, on a vu un peu les deux choses. Puis là, on a replongé dans un deuxième confinement parce qu'il faut voir aussi un peu la vie. Et là, on est dans une période qui, pour moi, est essentielle et clé sur l'appropriation des PS parce qu'on prend la téléconsultation, tout le monde parle de la téléconsultation. La téléconsultation, aujourd'hui, elle se stabilise autour de 3% des consultations de médecine générale. C'est rien. C'est que dalle, pardon de le dire aussi directement. Et on parle des médecins ingés, pas des spécialistes, pas de la santé au travail. Donc là, on est en plein travail avec les communautés de professionnels de santé et aussi avec les instances et les... Pardonnez-moi, j'ai un trou sur le mot à chercher. Mais en tout cas, les gens qui sont là pour faire développer les pratiques médicales et les sociétés savantes, pardon, c'est que je cherchais, parce que là, aujourd'hui, si on n'installe pas plus loin que cette téléconsultation ponctuelle qui rend des services, certes, mais qui est loin d'être le parcours de santé, on va perdre. on va perdre les usages de la téléconsultation chez les PS parce qu'on se dit voilà, j'ai plus les conditions de crise, j'ai plus besoin d'utiliser. Donc là, le gros travail, Dieu sait qu'on nous aide avec la signature de l'avenant neuf, avec l'ouverture du télésoin, c'est que là, on a le droit de s'emparer de ça dans nos pratiques médicales. En revanche, ça prend du temps parce que la santé, c'est pas comme n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut que les protocoles y soient installés. La technologie, elle est prête, c'est pas un sujet. mais du coup, pour votre question sur l'appropriation, je pense qu'on n'a pas encore gagné l'affaire. Ne soyons pas trop optimistes. Je partage également puisque j'ai pas mal de médecins qui travaillent avec nous et on a plusieurs de... Voilà, des différences assez fortes entre professionnels de santé. Ce que moi, j'ai noté en tout cas dans notre expérience propre, deux choses, l'expérience qu'on a fait avec H4D à l'époque, c'est vrai que on avait mis des médecins qui n'étaient pas forcément convaincus de ce dispositif-là et qui finalement se sont dit tiens, c'est plutôt pas mal, je vais repenser ma façon de faire et on avait des salariés qui trouvaient justement que le médecin a une approche plus pédagogique et du coup, la relation du médecin à salariés changeait. Donc ça, c'est pour rebondir sur la partie déshumilisation en fait. Dans les faits, on a vu que les salariés très très rapidement ont oublié la distance. Donc ça, c'était une expérience assez intéressante. Joseph, vous vous envoyez... Oui, allez-y. En fait, je pense que l'industrie a une petite avance sur la médecine du travail parce qu'en 2011, il y a eu un rapport allemand qui a dit qu'on est rentré dans la révolution 4.0 du numérique 2011. En 2017, j'ai une dame qui m'appelle et qui dit je suis présidente d'une association de patients cut et long. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire la promotion du cut et long ? Je lui ai dit expliquez-moi d'abord ce que c'est. Elle me dit oui, quand un footballeur meurt brusquement sur un terrain de foot, il a un cut et long. Sur l'électrocardiogramme, alors je parle en non-médecin, il y a plusieurs points caractéristiques sur le Q, R, S, T et si on regarde deux points, le Q et le T, si le T est un peu loin de quelques millisecondes, on a un cœur qui bat lentement, donc on est doué en sport, mais un jour, ce T arrive un peu tard, le cœur se bloque et on meurt en moins de 4 minutes. Je dis bon. Alors, elle m'introduit à des professeurs de cardiologie, dont le professeur Carré qui est dans la salle, il pourrait l'expliquer beaucoup mieux que moi, et le professeur Carré et ses collègues disent c'est bien, ce serait mieux de détecter le cut et long dès l'âge de 12 ans parce que l'électrocardiogramme ressemble à celui d'un adulte, il est facile à analyser. Donc, je suis allé voir la rectrice d'académie de la Marne en disant est-ce que vous acceptez qu'on fasse passer tous les élèves de 6e de la Marne, ils ont en gros 12 ans, il y a 40 infirmières dans 40 collèges et c'est les infirmières qui vont utiliser mon petit logiciel de médecine du travail pour faire passer un électrocardiogramme connecté qui sera envoyé par e-mail directement à des professeurs de cardiologie et eux diront il y a quelque chose ou pas. Donc, c'est l'infirmière qui fait tout le boulot mais c'est le médecin qui prend la décision. Eh bien, 3 000 élèves, on aurait dû en trouver un ou deux. En fait, on en a trouvé 5 dont un à Montmirail dans ma ville, un gamin de la ville et quand il y en a un dans une famille, il y en a forcément 5 autres, les frères, les soeurs, les parents. Donc, au total, il en a été trouvé plus de 30. Le médicament coûte 2 euros par mois. Insignifiant. Il accélère un tout petit peu le cœur. On ne peut plus être champion à Tokyo aux Jés olympiques mais on peut continuer à faire de la course à pied. Et donc, quelques temps après, le président de la région Grand Est, Jean Rottner, qui est docteur, docteur urgentiste, il vient me voir pour mes histoires de câblage de satellite puis je lui dis ce que j'ai fait pour les élèves de 6e, j'aimerais bien en faire profiter mes salariés. On a dit c'est pas mal, rajouter le dépistage du pré-diabète. Et puis après, en regardant ça, il y a, dans les gens qui sont là, il y en a 7% qui ont soit un pré-diabète soit un diabète de type 2. C'est facile, donc il y en a forcément dans la salle. Mais si vous dites à quelqu'un qu'il a un pré-diabète à 30, donc il a 30 ou 35 ans, si j'ai bien compris, le pré-diabète va démarrer plus tôt parce que les jeunes ne font pas de sport, docteur Carré. Donc, si on dit à quelqu'un qu'il a un pré-diabète, il va faire attention à sa nourriture, il va marcher un peu plus longtemps et il y a une étude américaine sur 45 000 personnes qui montre que 2 personnes sur 3 soit ne développeront du coup jamais le diabète de type 2 soit beaucoup plus tard ou atténué. Donc, c'est vraiment sensationnel. C'est des milliards d'euros d'économie. Et donc, on a essayé de le faire en médecine du travail. On a développé le petit complément de logiciel. Ce n'est pas très compliqué. Enfin, disons, les médecins avaient trouvé ça et donc, il y a un service de santé au travail qui le fait actuellement sur les salariés, c'est celui de Reims. Mais on s'est dit 4.0, ça veut dire intelligence artificielle. ce n'est pas si compliqué que ça. 3 000 ECG dont on est absolument sûr permet déjà d'un peu détecter. Si on en avait 10 000, ce serait mieux. Donc, j'aimerais bien des volontaires pour se faire analyser et ça améliorerait notre logiciel. Et on pourrait mettre les cardiologues au chômage puisque... Donc, le but, c'est ça. Et donc, ma conclusion à l'heure actuelle, puisque j'ai commencé en disant que la médecine du travail français, ce n'était pas terrible, je dois dire quand même, notamment avec les lois qui viennent de sortir, le 2 août et le décret du 9 août, on a le meilleur potentiel pour faire la meilleure santé du travail au monde. Et il y a ça plusieurs raisons. D'une part, elle est digitale maintenant. Le dossier médical en santé au travail est digital, inscrit sur une plateforme digitale qu'on doit garder au moins 40 ans. J'ai calculé, en fait, qu'il faut le garder 120 ans si on respecte toute la législation. Il y a eu tellement de législations successives. La dernière dit 40 ans, mais celle d'avant, celle de 2006, disait en gros 120 ans. 10 ans après le... Jusqu'à 10 ans après le décès. Donc, il y a ça, c'est digital. La deuxième chose, présence a fait... Il y a une équipe à présence avec le docteur Lotteux et quelques personnes autour qui ont fait un travail sensationnel. Ils ont fait un thésaurus harmonisé. Donc, chaque mot a une définition précise. J'ai été accompagné il y a 7 ou 8 ans par un de mes salariés en Chine. Il habite à Quimper, il est dans ma filiale de Quimper, Paris. On arrive à Canton où j'ai la filiale. On passe la semaine ensemble, pas de problème. Après, on devait aller au salon de l'électronique à Shanghai. Deux heures d'avion. On prend l'avion, il fait un malaise. Le pilote décide d'atterrir quand même à Shanghai où là, le médecin attend, attendait. trouver un médecin chinois qui parle français quasiment impossible à Shanghai qui baragouine en anglais. Il n'y en a pas beaucoup. Il a fallu plus de deux heures pour en trouver un. Il analyse mon salarié. Il dit, je ne vois rien, reposez-vous. Donc, pendant que moi et les autres collègues ont été à la foire, au salon, pendant une semaine, lui, il est resté à l'hôtel sans rien faire. Au bout de la semaine, on dit, alors qu'est-ce qu'on fait ? Il dit, je n'ai pas eu de malaise donc on rentre. Donc, on reprend l'avion. Shanghai, Paris, pas de problème. Il prend l'avion, Orly, Quimper, pas de problème. Mais il va quand même voir ce médecin qui lui détecte une tumeur qui avait démarré au cerveau. Si le DMST français avait été utilisé, on aurait pu traduire tout son dossier médical en chinois de canton, en contenait instantanément grâce au thésaurus harmonisé. Donc, vraiment, on a un outil sensationnel. Plus maintenant, la télémédecine est autorisée, vous en faites, je fais à ma petite échelle dans mon entreprise. Vraiment, on a un outil sensationnel. Il n'y a aucune raison que la médecine française ne soit pas la meilleure du monde et le prochain lymphome du cellule du manteau sera détecté par la médecine du travail français. Merci, Joseph. On a parlé pas mal de l'existant. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'échanger maintenant sur l'avenir. C'est-à-dire, comment vous voyez dans les 10 ans qui viennent la médecine de manière générale, la télémédecine ? Est-ce qu'en gros, on va recourir à plein de capteurs partout ? C'est quoi le portrait de la médecine demain ? Je me lance ? Tu y vas ? La première chose, et c'est une vraie innovation et j'ai commencé à en parler, c'est pour pas qu'on oublie que dans les innovations, il n'y a pas que la technologie. Bien sûr, on va se ruer sur les datas, tout ça, mais je voudrais dire la première chose, la médecine de demain, c'est une médecine décloisonnée. Et ça, nous, on n'y peut pas grand-chose, même si monsieur montre à quel point on arrive de temps en temps avec une visite à l'Elysée à faire sauter quelques verrous. On en a quelques-uns à faire sauter collectivement, mais décloisonnée, c'est vraiment, la médecine de demain, elle sera forcément décloisonnée parce que la personne, elle est entière et que vous soyez traité en tant que salarié, en tant que citoyen, en tant qu'aidant, peu importe, en fait, il faut effectivement traiter la personne en 360 et avec l'ensemble des ressources médicales d'accompagnement de cette santé globale. Et on parle aussi des éléments écologiques et autres, mais on ne va pas aller plus loin, mais pour moi, la première innovation et la santé de demain, elle sera décloisonnée. On a encore un gros boulot autour de ça. La deuxième chose, vous en parliez, c'est déjà hier presque, c'est les données du patient et c'est les données du patient qui circulent et qui sont accessibles au bon endroit, au bon moment. Bien sûr, toujours, en revanche, avec une gestion des consentements qui est propriété du patient. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous chez mes docteurs, mais surtout, c'est quelque chose de très important en France parce que les données, elles m'appartiennent à moi, mes données de santé. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est effectivement les données qui soient structurées, partageables, un thésaurus, un certain nombre de choses qui permettent de les partager et de les véhiculer dans tous les supports et tous les points de contact avec le patient. Et puis ensuite, elle sera surtout prédictive, la santé de demain. Moi, j'ai envie d'attaquer là-dessus. Il me semble que, en parlant de santé au travail, on a envie d'être dans la prévention et donc les grands apports pour ça, ça va être vraiment la prédictivité grâce aux datas. Les datas, ça fout un peu les jetons, bien sûr, parce que c'est des données de santé, d'où mon petit point sur le consentement sur mes données et je ne les confie pas à n'importe qui. Mais en revanche, la prédictivité, évidemment, parce que pouvoir anticiper, prévenir les facteurs de risque pour un patient, pour une personne, c'est ce qui fait qu'on va révolutionner réellement la médecine et la santé en fait. Parce que le curatif, bon, c'est bien, mais on sait bien et je pense que vous êtes tous engagés sur la santé au travail, c'est bien parce qu'on partage cette conviction et donc les datas vont nous permettre ça. Et du coup, tout ce qui va être capteur de data, tout ce qui va être algorithme, effectivement, c'est l'avenir de demain, mais il ne faut pas oublier que pour que ça se diffuse, ça se propage, ce n'est pas un problème technologique. ma santé 2022, elle a accéléré le numérique en santé, il n'y a pas de souci, il n'y aura presque plus de barrières maintenant. Le frein et ce sur quoi il faut qu'on travaille, c'est vraiment sur l'envie de travailler dans ce sens-là ensemble, sur l'interculturel, entre la santé au travail, la médecine de vie, l'hôpital, entre les médecins et les infirmières en pratique avancée, entre le pharmacien et le médecin. Enfin, là, c'est un gros boulot et donc c'est ce qui fait que ça va freiner peut-être cette médecine de demain qui pourrait être déjà aujourd'hui. Pardon d'être, je ne veux pas être négative, moi j'y crois, sinon je ne serai pas là, mais en tout cas, bien se dire que c'est ça le combat parce que la technologie qui va nous permettre d'être beaucoup sur une médecine de prévention, une médecine d'anticipation et une médecine personnalisée en fonction réellement de qui je suis moi en tant que patient, ça les outils, on en a, on en a plein, ça va être interop, ça va être sécurisé, ça, il faut faire confiance aux industriels. Est-ce qu'il n'y en a pas trop justement d'outils, plateformes, d'applis ? Trop ou pas trop, ça c'est toujours la question aussi bien côté patient que côté professionnel de santé. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez quand le ministère de la Santé a publié en 2020 les 220 entreprises qui font de la télésanté, les médecins se sont dit comment on fait avec tout ça ? Donc je pense que ça, ce n'est pas le souci. En fait, qui opère les choses, ça, ce n'est pas le souci. En revanche, ce qui est important, c'est d'avoir des protocoles qui soient sécurisés, qui soient opposables, qui soient régulés au niveau de l'État. Et après, à partir du moment où on est bien dans les normes, que ce soit tel produit ou tel autre, bien sûr, je vais vous dire que les miens sont les meilleurs. Mais ça, ce n'est pas l'important. Ce qui est important, c'est d'apprendre aussi à utiliser ça. Et ce qui est important, du coup, c'est de former aussi bien les patients que les pros de santé sur c'est quoi les choses qu'il faut vérifier avant de se lancer dans ces sujets-là. Et puis après, il reste quand même, et pardon, la question du financement, parce que tout ça, c'est bien gentil. La technologie, elle est là. L'envie de collaborer, ça vient. Mais après, il y a les modèles éco derrière. Et c'est vrai que tous les devices et autres, là où la télésurveillance va rentrer dans le droit commun dans les mois qui viennent grâce à l'avenant neuf et au PLFSS, mais qui prend en charge les devices ? Et donc la question du quoi choisir, ça va aussi revenir à comment ils sont financés, comment ils sont certifiés. Et tout ça, aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement clarifié. Mais voilà, on n'a pas de sujet à craquer, je dirais. Alors, tu as déjà abordé beaucoup de points. La médecine de demain, je crois que, avant toute chose, tu as parlé des capteurs, de l'IA. Je crois que ce sera déjà une médecine qui n'oubliera pas que le patient est au centre de la prise en charge. Donc tout ce que l'on peut faire autour, c'est comment améliorer la prise en charge des patients. ça paraît être une évidence, mais on ne va pas faire de la technologie, de la data, de l'IA, juste pour se faire plaisir. C'est avant tout pour améliorer une prise en charge qui passe par la prévention, le soin, le suivi. Pour moi, le maître mot, et on voit que c'est en train de se dessiner, toute cette analyse de data, ça permet réellement, aujourd'hui, d'espérer avoir une médecine personnalisée. Alors, qu'est-ce que c'est une médecine personnalisée ? On peut y mettre beaucoup de choses là-derrière. Eh bien, c'est par exemple, plutôt que de donner de l'augmentin 1 g 3 fois par jour à tous les patients, se rendre compte que tel antibiotique à telle dose va avoir la même efficacité que si on en donnait plus à un patient. ça va être, pour une prise en charge du diabète, puisqu'on en parlait tout à l'heure, quelque chose de beaucoup plus adapté à chacun d'entre soi. Et les datas, quand on les collecte pour un patient, eh bien, ça permet, évidemment, en respectant, tu as bien parlé des RGPD, etc., et c'est la base, respecter la confidentialité, etc., mais si on voit le bon côté des choses, ça permet de mieux connaître un patient, et au médecin qui va être derrière, eh bien, de mieux adapter le traitement pour le patient qu'il va suivre, plutôt que d'avoir un traitement le même pour 60 millions de Français. Ça, ça me paraît fondamental et c'est une des forces de l'analyse de la data. Et le troisième point, c'est qu'on les oublie un peu, c'est faciliter aussi le travail des médecins. On voit que les médecins, eh bien, passent de moins en moins de temps à pratiquer la médecine, donc ils vont avoir besoin d'outils, d'aide au diagnostic, d'outils de suivi, etc. Et ça me paraît fondamental si on va avoir un système qui s'envisage dans le futur de mieux en mieux, bien de penser des deux côtés du stéthoscope, penser côté patient, penser aussi côté médecin parce que je vois mes confrères qui bataillent tous les jours dans les déserts médicaux qui me disent mais apporte-nous des solutions pour faciliter notre travail. Ça ne veut pas dire qu'ils ont moins envie de travailler, mais c'est-à-dire qu'à temps égal, ils vont peut-être pouvoir mieux suivre leurs patients, rationaliser leur prise en charge. et là, j'y vois un apport extraordinaire de la data, donc de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'en France, on a tous les atouts pour réussir ce passage au numérique, cette transformation au numérique parce qu'on a un système de santé, l'air de rien, qui est très homogène. Je vois, nous, quand on travaille dans différents pays, c'est beaucoup plus dur en fait d'arriver à mettre en place quelque chose de standardisé, même si on a des protocoles médicaux pris en charge très standardisés, mais quand on parle des Etats-Unis, c'est 50 systèmes différents et au sein des Etats, ce sont encore des systèmes différents. On parle de l'Allemagne, c'est des landers, en Italie aussi, c'est compliqué. En France, on a des banques de données, on a des médecins qui sont très bien formés, des professionnels de santé au sens général qui sont très bien formés et je pense qu'on a tout pour bien réussir ce passage et anticiper de manière positive et optimiste le futur de la santé. Merci pour ce témoignage, Joseph. Je vais déraper un peu par rapport... Les salariés qui font du sport sont plus productifs que ceux qui n'en font pas. Si l'entreprise incite ses salariés à faire un peu d'activité physique, en gros, on gagne 6% au minimum en productivité. Donc c'est un bon rendement et ça ne coûte pas cher à l'entreprise. Durant la crise Covid, c'est pour ça, c'est ce que je vais finir sur monsieur Jouanicaud. Durant la crise Covid, on a imposé à nos salariés le port du masque. On a été très strict dans l'entreprise. Du coup, on a eu quasiment pas de Covid. Mais aussi, on pense qu'on en a fait économiser beaucoup au domicile parce que comme on était strict dans l'entreprise, du coup, à la maison, ils appliquaient les bonnes méthodes. Et il y a un sujet où je suis ravi que monsieur Jouanicaud soit là. j'aimerais bien que les médecins du travail puissent prescrire du sport aux salariés parce que si le salarié fait du sport, automatiquement, il va inciter ses propres salariés, ses propres enfants à faire du sport. Et ça, c'est peut-être une façon de régler un sujet ou de contribuer à régler un sujet que le professeur Carré travaille depuis longtemps. Il faut bouger dans l'activité. J'ai fini ma digression. C'est très, très bien. Peut-être un mot pour réagir. D'abord, heureux de retrouver mes amis Joseph Puzot et puis Jean-Luc Rillon, présents, qui étaient aussi à Chalons-en-Champagne il y a quelques semaines pour la présentation de mon rapport parlementaire sur la sédentarité. Et puis saluer François Carré, qui est un cardiologue qui est loin d'être au chômage. D'ailleurs, il a inspiré quand même en grande partie le rapport que nous avons fait avec ma collègue Marie-Tamarelle Véreg sur la question de la bombe à retardement sanitaire que constitue la sédentarité. Alors, c'est vrai pour les plus jeunes générations et les chiffres donnés par François sont très inquiétants, très alarmants et bien évidemment, il faut agir très, très vite dès le plus jeune âge sur la question de l'activité physique, la diminution de l'activité physique, l'augmentation des temps d'écran qui a été accentuée par la crise sanitaire et toutes les conséquences que cela a sur la qualité du sommeil, sur la qualité de l'alimentation aussi. Et donc, aujourd'hui, c'est un facteur un petit peu global de santé publique qu'il faut prendre en compte. Mais oui, la crise sanitaire a effectivement eu des conséquences sur la santé publique de la population générale très préoccupantes. C'est vrai de la prise de poids, c'est vrai d'autres facteurs de santé psychologique, j'ai envie de dire aussi, avec énormément d'anxiété et de dépression. Et donc, il faut agir aussi dans le milieu professionnel, en entreprise comme dans l'administration. Donc, on a fait un certain nombre de propositions, certaines d'ailleurs que l'on soutient depuis maintenant de très longues années, comme ce qu'a présenté tout à l'heure Joseph sur la question des ECG en 6e et en 3e, c'est-à-dire aujourd'hui la capacité de notre pays à faire des tests de conditions physiques, de capacité physique. Je rappelle que la capacité physique c'est le premier facteur de prédiction de mortalité évitable, prématuré, 10% des décès dans le monde, aujourd'hui surpoids, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Mais c'est surtout aujourd'hui la capacité à faire des tests de conditions physiques aussi en milieu professionnel. Alors, pour cela, effectivement, je pense que en lien avec le service de santé au travail, en lien avec ce qui vient d'être évoqué, les capacités technologiques, les innovations technologiques de la téléconsultation, de la télémédecine, j'en ai eu des preuves très concrètes à Saint-Etienne avec la mutualité française et dans la Loire où je crois que vous intervenez d'ailleurs avec votre société, tous les deux, on a aujourd'hui des possibilités d'avoir des outils à notre disposition. Je sais que vous travaillez, Joseph, avec Jean-Luc Rillon sur le dossier sportif personnalisé qui va être expérimenté bientôt dans votre territoire. C'est une initiative qu'il faut absolument soutenir, comme il faut soutenir tous les tests de conditions physiques que nous pouvons amener sur le lieu de travail en milieu professionnel. Nous avons à Saint-Etienne des chercheurs en ce moment qui travaillent à ce qu'on appelle une antenne mobile de tests de capacité physique, Selfit, 10 tests en une heure sur le lieu de travail mais ça peut être aussi dans un quartier loin des centres médicaux, dans un territoire rural excentré par rapport à l'offre médicale, même si c'est parfois aussi en distanciel. Et donc, il faut multiplier ça. On le fait aussi dans l'enseignement supérieur aujourd'hui avec des étudiants donc on veut multiplier ces tests de conditions physiques. Et puis la deuxième chose et je termine par là, c'est ce qu'on peut faire dans l'entreprise. Il y a deux manières d'inciter aujourd'hui les entreprises à ce que leurs salariés fassent de l'activité physique adaptée. Un crédit d'impôt comme on l'a fait à un moment donné pour faire tout simplement des crèches inter-entreprises pour faciliter la vie professionnelle et la vie personnelle. on peut le faire aussi pour des salles de sport, on peut le faire aussi pour faire venir des intervenants en activité physique adaptée dans l'entreprise, on peut le faire pour favoriser aussi la prise de licence dans un club ou dans une association sportive pour les salariés. Et donc ça, c'est le côté, je dirais, intéressant. Et puis l'autre côté, c'est les mutuelles qui aujourd'hui font beaucoup. On aimerait que l'assurance maladie fasse aussi beaucoup dans le remboursement de l'activité physique adaptée. ce n'est pas encore le cas, mais on est en train d'entreouvrir une petite porte. Eh bien, les mutuelles aujourd'hui, elles ont une taxe de solidarité additionnelle qui les frappe et on aimerait qu'elles soient modulées et que l'on permette à ce que celles qui aujourd'hui, elles sont une vingtaine à peu près, qui déjà remboursent des activités physiques adaptées pour leurs sociétaires, qui sont souvent des salariés, mais aussi pas simplement, mais qui peuvent aussi des retraités, ces salariés-là et ces mutuelles-là puissent avoir une incitation financière à pouvoir être dans l'activité physique adaptée. Voilà, résumé à grands mots les propositions du rapport sur la question notamment du milieu professionnel et puis bien évidemment, tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant est extrêmement précieux pour les technologies d'avenir que nous pourrons utiliser justement pour que nous ayons effectivement aujourd'hui une baisse de la sédentarité et une augmentation de l'activité physique. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier nos invités. Merci beaucoup à vous. Merci.